Quasi Pan de Naomi Fontaine Et pourtant j'ai inventé, j'ai créé un monde faux, une réserve construite où les enfants jouent dehors, où les mères font des enfants pour les aimer, où on fait survivre la langue. J'aurais aimé que les choses soient plus faciles à dire, à compter, à mettre en page sans rien espérer, juste être comprise. Mais qui veut lire des mots comme drogue, inceste, alcool, solitude, suicide, chèque en bois, viol ? J'ai mal et je n'ai encore rien dit. Je n'ai parlé de personne. Je n'ose pas. Le brouillard En voiture, le manque de visibilité oblige les conducteurs à ralentir. Parfois les clignotants des voitures sont en fonction. C'est pour s'aider, pour mieux s'orienter. La chaussée est humide, on n'ose pas de dépassement. La nuit, on voit mieux, en gardant juste les basses allumées. Ça ne dure pas. Quelques minutes, une heure. Il dit, le brouillard du matin indique une journée ensoleillée, celui du soir, un lendemain pluvieux. Ils ont accusé le brouillard. La brume habituelle des soirs de mai. Le vent mouillé de la mer qui fait pousser les nuages gris sur la route qui relie Ouachat et Mani ou Tenam. Ça devait être un brouillard épais, opaque, infranchissable. Ça devait être une nuit noire, obscure, sans lune. Les voitures devaient être absentes. Ils devaient être seuls à garder la route, à s'orienter, à enfoncer l'air trempé. Les arbres, les poteaux devaient se cacher derrière cette épaisse grisaille. La peur, le manque d'expérience, la vitesse, la témérité, l'inconscience comme voie de sortie. J'ai toujours eu peur de conduire quand il fait brouillard. J'aimerais que vous la connaissiez, la fille au ventre rond. Celle qui élèvera seule ses enfants, qui criera après son copain qui l'aura trompé, qui pleurera seule dans son salon, qui changera des couches toute sa vie, qui cherchera à travailler à l'âge de 30 ans, qui finira son secondaire à 35, qui commencera à vivre trop tard, qui mourra trop tôt, complètement épuisée et insatisfaite. Bien sûr que j'ai menti, que j'ai mis un voile blanc sur ce qui est sale. Je déteste le visage des morts, leurs traits sereins, leurs yeux fermés, l'absurdité d'une peau froide maquillée de couleurs tristes, novembre lorsqu'il fait gris. Je hais les rides qu'ils n'ont plus, l'âme disparue en portant avec elle toute l'existence d'un souffle. Je déteste les observer. La coutume me dit de les veiller. Je meurs car ils sont laids, ces hommes au regard éteint. Pourquoi ses yeux ne réfléchiront-ils jamais mon visage ? J'aimerais que sa bouche éternellement muette me dise ce que je lui ressemble. Merci. Merci. Merci.